Moi, je lui donne trois jours. Axel est venu, tu sais pourquoi ? Non, il n'est pas venu pour moi. Respecte-nous. Axel est venu pour toi. Ça fait trois jours, tu es là, tu dis que tu n'as pas vu Axel. Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens tes abonnés ? Pourquoi tu manipules les gens ? Pourquoi tu es une manipulatrice ? Pourquoi tu fais que tu es un mois, patati, patata ? Tu es une menteuse. Tu as vu Axel, tu l'as bien vu. Vous vous êtes vu à l'insu de tes parents. Et puis Lolo Bote même là, elle était informée. Vous êtes vu, vous avez tout le droit. Mais il ne faut pas mentir. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. C'est un show sur TikTok. Comme d'habitude, je vous fais toujours les résumés des bérèques qui se passent sur TikTok et qu'on sort. On parle de qui même ? Hey ! Affaire du général Camille Makoso de sa fille qui met Axel Mery, les plus observateurs, ça devient autre chose d'écouter cette séquence. Et puis je vous reviens juste après. Je réponds bien en fait. Je ne vais pas venir répondre comme une dengue. Crier par rapport à quoi ? Non. Mais je suis dit en fait d'arrêter ce qu'il est en train de commencer. Parce que quand je vais me lever là, ils ne vont même pas croire que c'est la même petite fille qui est calme dans ses directs habituellement là, qui est en train de parler. Voilà. Tu fais tes trucs, je ne te réponds pas. Mais tu insistes dans ta bêtise en fait. Tu es une grande personne que je respecte assez. Tu es plusieurs fois monté dans mes lives pour venir draguer. Fais des postes sur moi pour venir draguer. Et tout. Je ne sais pas c'est quel nom tu cherchais sur mon nom. Ou bien sur le nom Makusso. Parce que le nom Makusso, c'est un grand nom en fait. Voilà. Parce que moi, on va dire, pas sur mon nom, moi je suis qui en fait. Mais observateur, juste te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Tu peux faire tes trucs sans prononcer mon nom. Ou bien sans même s'immiscer dans ce qui est déjà là en fait. Voilà. Il y a des gens même qui ne le connaissent pas. Qui est observateur? Il veut venir, il veut se faire voir en fait. Mais qui l'arrête? Parce qu'arriver à un moment, ça fait pleurer, ça devient ridicule en fait. Je parle d'observateur et ben. Ça fait pleurer. Voilà. Visage de Salako, on est le Makusso. Et à bouche, on dirait que tu surveilles pour l'aé. Je dis, surveille pour l'aé. Parce que les gens ont l'habitude de faire. Quand tu fais un m'dal. Ta bouche, c'est bien. Alors, façon quoi. Assel est là. Assel est venu défendre sa femme ou bien? Assel est venu défendre sa femme. Assel, je le respecte. Je le respecte, je ne parle pas dans son dos. C'est un petit, je le respecte. Donc voilà, moi, je ne crie pas les gens. Moi, il ne s'est pas fait hypocrisie. Genre, je vais le prendre. Il lui a fait comme si je l'aime. Il lui a fait comme si, elle rit, elle lui. Non, moi, je ne fais pas hypocrisie. Je rire. Hein? On a passé la paix. Observateur. Oui. Tu connais Maître Togo. Qui a battu Bakongo au Bruxelles. Observateur, peut-être que tu as tes relations. Mais elle te donnait un conseil. Non, observateur. Je vais te dire quelque chose. Non, écoute-moi. Je vais te dire ma force. J'ai l'église évangélique. Aucun homme politique va prendre le risque de dire que lui ne fait pas l'électorat des évangéliques. Donc à cause de moi, tu peux amener combien d'électeurs. Moi, tu as amener beaucoup d'électeurs. Faut les erreurs. Il y a des relations. Qui vont se trouver face à mes électeurs ? Ils vont réculer. Mais comme tu as appelé. Moi, si je te présente mes excuses, je te présente mes excuses, je t'avais traité de chien. Je t'avais pas oublié. Tu es vers l'anjici, tu vas m'envoyer. Mais moi-même, là, je peux pas dormir tranquille, t'avoir clashé. J'aime pas ça, en fait. Personnellement, j'aime pas envoyer des problèmes. Est-ce que... Mais observateur, pardon. Moi, je veux que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux faire un direct un jour pour dire, si quelqu'un, une fois il t'escoqué par ma cause, il n'est qu'à appeler. Non, ça n'a rien à voir. Non, au moins, là, moi, je veux ça. Moi, je veux qu'on me dévoile. Mais est-ce que c'est pas toi qui l'as dit d'avoir un peu mais quand tu as fait un capture pour dire qu'elles sont frères et sont ma pédale, c'est pas toi qui as fait ça. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que la petite, elle a point. Je voulais me mettre des temps. Eh, quand Baoulé, 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 quand Baoulé finit de voir son Baoulé, Baoulé, eh, observateur, eh, eh. Donc, les amis, venez ici d'écouter les petites séquences que j'ai faites pour vous et pour ceux qui ne comprennent pas où on va, ce qui se passe et tout, je vais vous expliquer. Depuis un certain nombre de temps, voilà, observateur, il monte dans les lives de la petite Kim Makoso, il parle de façon, Jean, je t'admise, c'est monté, c'est descendu. La petite est repos en poliment, il n'a jamais marqué de respect qui que ce soit. Vous-même, vous la connaissez. Vous avez déjà vu beaucoup de ses lives circuler que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok et qu'on sort. Mais, depuis qu'Aselméryl est arrivé à Bijan et que la petite affaire live où elle a dit « Aselm n'est pas venu me voir », aïe, on dirait que ça a déchaîné les démons du vieux observateur. Ça dit qu'on peut être vieux et puis être nuisible comme ça. Lui, il fait, il place sa caméra où il fait direct, il dit, il traite la fille de menteuse, il insulte la fille du général Kamil Makoso, on dirait qu'ils avaient un riz couché qui était déposé quelque part que le gars a réveillé en même temps. Genre, quand on regarde la fille, on sait que c'est une fille qui n'aime pas palapre. Maintenant, le vieux observateur là, on ne sait pas ce que la fille lui a fait et puis, lui, il va venir. Maintenant que la fille lui répond, il s'enflamme. Le général, comme vous l'avez écouté dans la vidéo, le général a recadré observateur et il était prêt même à prendre un avocat pour aller défendre sa fille devant les juridictions ivoiriennes. Parce que pour lui, en tout cas, vous connaissez le général, lui, il ne dit pas trop d'un mauvais rêve. C'est du tic au tacle. Avec lui là, soit tu t'alignes, soit tu dégages. Donc, en même temps qu'il a vu que sa petite prunelle était attaquée, il a placé sa caméra pour prendre sa défense et c'est tout à fait normal. Quand je vois les gens sur la toile s'enflammer en disant non, le général ne devrait pas intervenir parce que c'est leur game et tout ça. Ce n'est pas un game. Tu ne peux pas te lever avec cheveux blancs, pattes d'arachide qu'il y a dans ton caleçon et tout ça. Tu vas venir t'attaquer à un enfant de 19 ans seulement. Peut-être même aussi, on peut voir comme ça que non, c'est un autre game qui a été organisé entre eux là-bas. Vous savez, c'est une chaîne, c'est une chaîne interminable. Donc, on ne sait plus trop à quoi s'attendre à eux. Mais de toutes les façons, pour nous qui regardons, qui avons le regard d'internautes et tout, on voit un vieux nuisible qui s'attaque à une jeune petite fille de 19 ans et on ne peut pas se taire face à ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait correct qu'on vienne dire non. Observateur n'a pas le droit d'insulter Kim Makoso. Kim Makoso, elle ne cherche pas de problème à quelqu'un. Même quand tu montres dans son live, si elle voit que tu abordes déjà les sujets qui ne vont pas dans son sens, dans sa logique et tout, elle te fait descendre sans te manquer de respect et tout. D'autres personnes, quand tu montres dans le live et que tu interviens, si tu as dit quelque chose qui ne les arrange pas, en même temps, ils commencent à t'insulter, en même temps, ils commencent à t'allumer, mais elle, elle ne fait pas ça. Quand tu montres dans son live et que tu commences déjà à dévier, tu vas où ça ne l'arrange pas là, elle te fait descendre dans le respect. Donc là, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas insulter la fille du général et lui, il n'a pas le droit d'intervenir. Pourquoi a passé ce général Camille Makosso? Vous avez menti. Vous avez menti. Il a fait, il a agi comme n'importe quel père peut agir ou réagir face à son enfant qui se fait insulter injustement. N'importe qui prendrait la défense de son enfant. Donc voilà un peu. Aujourd'hui là, on monte, on descend, quand le veuil ou qu'on ne veuille pas là, qui est un bon exemple pour beaucoup de filles. Vous allez venir me dire que non, les autres filles n'ont pas la chance d'avoir un papa qui va investir pour elle et tout ça là. Mais mon cher, est-ce que c'est de la faute du général Camille Makosso si vos parents n'ont pas réussi pour vous positionner? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Arrêtez souvent d'haïr les gens gratuitement. Vous haïssez le général, oui, vous pouvez l'haïr. Moi-même aussi, parfois je le déteste parce qu'il met sa bouche dans certains trucs souvent qui sont trucs. Donc, on ne l'apprécie pas trop forcément sur la taille. Quand ça va bien, on dit ça va. Quand ça ne va pas, on ouvre la bouche, la même bouche qu'on a utilisée pour dire que ça ne va pas là. C'est la même bouche là qu'on utilise pour dire félicitations. Et c'est comme ça, ça aille. Et on avance là le respect. Donc, le général, il s'est battu pour ses enfants. Voilà. Qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, c'est ça. Et ses enfants ont su utiliser. Il y a beaucoup d'enfants de riches ici, d'ailleurs. Leurs parents ont de l'argent pour les positionner. Mais eux, ils refusent de travailler parce qu'ils sont paresseux. Voilà. Appelons le chien-chien. Ils refusent de travailler parce qu'ils sont paresseux. La fille du général, elle a saisi l'opportunité et elle démontre aux jeunes filles aujourd'hui que tu peux être indépendante. Tu peux te battre pour ton avenir. Même si ton papa a de l'argent, tu peux te battre pour ton avenir. Et puis, c'est pour ça que moi, je dis ici à Hautevoix que c'est un exemple palpable pour les jeunes filles. Voilà. Il ne faut pas qu'on se voie de la face. Il ne faut pas qu'on se trompe sur ce point-là. Kim Makoso, sur les réseaux sociaux, elle est en train de faire son game avec Asselme Mery, que ce soit sérieux ou que ce soit pas sérieux. On observe et on avance comme ça. Pas besoin de venir insulter la petite. C'est son game à elle. Elle n'offense personne quand elle le fait. Voilà. Donc, il n'y a qu'à rester dans le respect. Il n'y a qu'à continuer dans le respect comme ça. Donc là, de grâce, observateur, il faut te trécout. Tu as demandé pardon donc il faut quitter dans ça en même temps. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Les amis, c'est ici qu'on va se quitter. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Partagez cette vidéo au maximum. C'est très important. Partagez cette vidéo au maximum. Sans qu'à rentrer dans le youkuri du vieux observateur. Voilà. Dans le respect. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.